Bonjour et bienvenue aux ateliers Fleurir ses passions en couleur. Mon nom est Nancy Hamilton et je suis démonstratrice indépendante du Tempinum. Aujourd'hui, je voulais vous présenter notre nouveau catalogue 2015-2016 qui va être disponible à partir du 2 juin. Donc je suis à vous le montrer parce que le catalogue est fait de façon à ce que vous puissiez vraiment l'utiliser en tout temps vraiment comme un outil de travail, soit pour vous donner des idées ou même pour vous donner des techniques. Donc sans plus tarder, je vous le montre. Dans un premier temps, on peut voir ici qu'on décrit dans le fond nos différents styles d'étampes qu'on peut avoir. Donc on a ceux à montage clair qu'on met sur nos blocs transparents comme ça, mais vous voyez que on a un autocollant ici sur l'étampe qu'on doit mettre pour voir l'image de l'étampe. Ici, c'est nos montages. Nos étampes sont montées sur bois qui sont le montage classique. Dans le fond, quand on reçoit notre boîte, on a nos blocs de bois, on a nos estampes et on doit venir les monter sur les blocs de bois. Et à ce moment-là, tout est toujours permanent comme ça. Et enfin, on a aussi nos étampes en résine qui ont commencé l'année passée. Ce sont vraiment des étampes complètement transparentes. Donc on voit vraiment à travers quand on veut estamper. C'est génial quand on veut estamper des vœux parce qu'on voit très, très bien si notre vœu est droit. On a moins besoin à ce moment-là du Stamp Magic. Ce sont aussi des étampes qui sont assez malliables. Donc vous voyez, c'est ici, c'est une ligne droite. On peut facilement les courber pour venir leur donner une jolie courbe. Ensuite, vous avez ici les différentes couleurs qu'on retrouve chez Stampin'up qui sont classées en collection. Donc ça, ça nous fait du bien de l'avoir quand même au départ parce que personnellement, évidemment, moi, Stampin'up, ce qui m'a fait tomber en amour avec cette compagnie-là, c'est d'abord les couleurs, les collections, le fait qu'on était capable facilement d'agencer nos couleurs les unes avec les autres, avec aussi les embellissements et tout ça. Donc vraiment génial. Et j'attire votre attention aussi sur les in-colors. Ici, ce sont nos nouvelles 2015-2017. Et celles-ci, ce sont celles qu'on avait l'année passée et qui vont disparaître à la fin de cette année. Quand je les regarde comme ça, je trouvais que, oh, il me semble qu'ils auraient pu arranger. Même en fait, toutes leurs façons d'arranger ça, moi, j'aime bien quand on voit les dégradés de couleurs. Donc j'ai préparé ici un dégradé de couleurs pour les couleurs, dans le fond, seulement les in-colors. Donc on a zise d'agrumes, qui est une couleur de l'année passée, délice dijon, qui est nouvelle cette année, lune de miel, qui était de l'année passée, feuillage sauvage, qui était de l'année passée aussi, concombre à croquis, qui est une nouvelle de cette année, macarons à la menthe, une nouvelle de cette année, lagon lointain de l'année passée, cuvée cassis également de l'année passée, et enfin, fraicheur pastèque et tip top taupe, qui sont deux couleurs nouvelles de cette année. Je me suis vraiment amusé à faire les dégradés, même dans les deux sens, vraiment. J'aime ça quand mes couleurs sont classées en ordre comme ça. Ensuite, ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'à l'intérieur du catalogue, vous allez avoir différentes sections souvent où on va vous donner des logos comme ça ici, et ça, ça veut, ça nous indique quelque chose finalement. C'est comme ici, dans le fond, quand on a un cri rapide et facile, c'est qu'on sait que les projets qui sont démontrés sont vraiment des idées de projets qui vont être faciles à faire, rapides, qui ne demandent pas trop non plus de matériel en principe. Ensuite, vous avez aussi plus pour moins 15%. Vous allez voir dans le catalogue, cette année en particulier, ça avait commencé l'année passée, mais encore plus cette année, on a beaucoup de lots. Donc, quand on achète un jeu d'estampes associé avec une perforatrice, un jeu d'estampes avec un pliwar ou avec un framelits, on obtient un 15% quand on les achète en lots. Donc ça, vous allez en retrouver plusieurs. Ensuite, ça, vous allez aimer ça, c'est sûr, il y avait ça aussi l'année passée. Stampin' Up font beaucoup de vidéos, et quand vous voyez cette image-ci dans le catalogue, ça veut dire qu'il y a une vidéo qui est associée pour voir soit un projet, soit une utilisation quelconque d'un produit. Donc, vous pouvez aller voir sur cette adresse-là pour voir différentes vidéos qui sont mises en ligne par Stampin' Up. Et enfin, Pinterest, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous cherchez des idées pour utiliser ou chercher des tutoriels, vraiment, Pinterest, vous allez en avoir pour votre argent. Et là, notre catalogue, il est divisé en différentes sections. La première section est celle de fêtes. Donc, on sait que quand on est dans cette section-là, on va retrouver beaucoup de projets, beaucoup d'étampes aussi, qui sont plus associées quand on veut faire des projets pour les fêtes. Et j'attire aussi votre attention, aussi, complètement dans le bas. Là, vous voyez peut-être pas bien ce qui est écrit, mais c'est écrit « Ces échantillons ont été réalisés avec les jeux d'estampes suivants, Sprinkles on Top et Build a Birthday ». Donc, on peut voir ici que tous les projets ont été faits avec ces estampes-là, et tout le long du catalogue, vous allez souvent retrouver ce genre de petites indications-là pour nous dire « Ah, ok, ça, ça a été fait avec ça ». Donc, je ne ferai pas le catalogue au complet comme ça, vous vous en doutez bien, ça n'aurait pas de bon sens. Donc, je vais y aller tout de suite à la prochaine... Non, il ne m'en manque une... Oui, ici. Deuxième section, dans le fond, c'est pour dire merci. Donc, tous les jeux d'estampes, quand on veut créer des projets, des cartes de remerciements, c'est de la section peut-être l'idéal pour trouver les jeux d'estampes qu'on a besoin, ou du moins pour se donner des idées. Ici, je voulais peut-être juste attirer votre attention sur cette estampe-là. Dans le fond, c'est le mot « merci » en différentes langues. Si on le tourne de bord, on a ici quand même le mot « merci » qui est quand même en caractère gras. Je trouve ça le fun de le voir comme ça parce que je me dis « Ah, il y a vraiment de quoi à faire avec ce jeu d'estampes-là » qui est un estamp plus d'arrière-plan. Et je voulais aussi attirer votre attention en même temps sur, ici, « Astuce ». Vous allez voir tout le long du catalogue, regardez encore ici, il y a le mot « Astuce ». Donc, Stampin'Homme nous donne toutes sortes de petites idées comme ça pour nous aider à créer des beaux projets. Donc, ici, avec ce jeu-là, il nous donne comme idée de créer des cartes brillantes avec une grande estampe d'arrière-plan et des paillettes. Donc, de l'embosser et d'y mettre, tout simplement, les diamants resplendissants. Ensuite, ensuite, prochaine section. Amour et empathie. Et là, cette page-là, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah, mon Dieu, Seigneur, c'est donc bien beau! » Ça, ici, c'est un nouveau papier design. On voit ici qu'ils l'ont colorié avec l'esprit dure. Vraiment, les projets qui sont là, moi, ça a vraiment fait comme un coup de cœur. J'ai vraiment hâte d'essayer tout ça. Je n'étais pas capable d'avoir ce papier-là en précommande, donc j'ai vraiment hâte. Ici, est-ce que j'avais des choses à vous montrer? Bon, ça, quand moi, je me mets des onglets comme ça, c'est souvent des jeux d'estampes ou des idées de cartes que j'ai aimées. Ici, pour vous montrer, on va avoir un nouveau plioir en forme de briques que je trouve très, très, très intéressant. Ensuite, on a une section pour bébés. Et là, je vous avoue que cette année, je me suis dit « Oh, mon Dieu, Seigneur, j'adore les jeux d'estampes pour enfants. Ils sont vraiment mignons. Regardez-moi celui-là ici. Je suis vraiment tombée en amour avec. Mes enfants sont rendus un peu grands, mais j'ai des amis qui ont des nouveaux petits bébés, donc je pense que je vais m'amuser prochainement avec ça. Ensuite, on a ici la section Project Life. Et là, vous allez voir que cette année, vraiment, on a fait des lots. Ça, moi, je suis très contente parce que moi, j'en ai acheté quand même plusieurs l'année passée du Project Life. J'adore ça. J'adore ça pour faire mes albums souvenirs. Quand on part en voyage, que j'ai pris beaucoup de photos, je montre mes albums avec ça. Vraiment génial. Il faut juste avoir le temps, ce qui me manque toujours. Mais regardez ici. Quand on tombe en amour avec un jeu d'estampes, il y a une façon de pouvoir aller en chercher en plus les collections d'étiquettes et les lots d'accessoires à 15 %. Je vais vous les montrer plus loin. Mais ici, vous avez la page aussi pour trouver les collections d'étiquettes et les accessoires qui sont agencés ensemble. Puis en achetant ce jeu d'estampes-là, on obtient un 15 %. Donc moi, je trouve ça vraiment génial. Je suis vraiment contente. Et vous remarquerez aussi qu'on va avoir un nouveau framelit ici pour faire des trombones en papier. Je trouve ça vraiment intéressant à venir insérer dans notre Project Life ou même sur nos pages de scrapbooking. La prochaine section, c'est les emballages et cadeaux. Donc on aime ça souvent créer nos propres enveloppes, nos propres petits paquets. Donc Stapinop a pensé cette année à vraiment faire une section dédiée à ça. Donc on a fait des jeux d'estampes qui vont venir vraiment nous aider à embellir si vous voulez nos enveloppes, nos petits paquets facilement. Ensuite, ça je pense qu'il y en a plusieurs qui l'attendaient. On était plusieurs à être déçus depuis au moins deux ans à ne pas avoir la section de Noël dans notre catalogue annuel. Eh bien, Stapinop nous a écouté et a entendu nos demandes. Donc cette année, on a une section Noël dans le catalogue. Je suis vraiment contente et je suis d'autant plus contente que je retrouve plusieurs de mes esampes, de mes jeux d'estampes coup de cœur du mini de Noël de l'année passée. Donc on a ici Noël blanc qu'on avait l'année passée. Ici, on en a un nouveau, vraiment trop cute. Je suis sûre en tout cas que ça va plaire à plusieurs d'entre vous. Ceux-ci, on en a un nouveau qui va être associé évidemment avec nos perforatrices. Ceux-ci pour ceux et celles qui veulent faire souvent des cartes de Noël plus classiques. Ces deux jeux d'estampes-là qui sont associés aux perforatrices, si vous les avez achetées l'année passée, bien, elles sont de retour. On est vraiment contents de ça. Et enfin, un jeu d'estampes aussi qui a beaucoup plu l'année passée, qui peut faire moins de quatre saisons, vraiment très agréable à jouer avec. C'est le jeu Magnifique Couronne, qui est associé aussi avec le Framelits, dans lequel on retrouvait le joli mot Noël. Enfin, la plus grande des sections des jeux d'estampes, qui est la section Au quotidien. Moi, je l'aurais peut-être divisé parce qu'elle comprend beaucoup de choses de nature. Vraiment, pour tous les goûts, très masculines aussi. Je pense qu'on aurait peut-être pu le diviser, mais bon, vraiment, en général, je dirais que c'est la plus grande des parties. Il faut fouiller dedans, puis se mettre des onglets ou des petits post-its quand on aime un jeu d'estampes plus en particulier. Il y a beaucoup de vœux aussi dans celui-là, dans cette partie-là. Donc, ensuite, j'arrive enfin. Je voulais vous montrer ça ici, qui est un nouveau kit qu'on va avoir et qui comprend la boîte de métal pour mettre nos cartes de vœux. Ça comprend aussi toutes les cartes pour les faire. Je sais que souvent, on est un petit peu moins, en tout cas personnellement, un peu moins emballé par ce genre de kit en projet-là. Mais vraiment, celui-là, je pense qu'il va plaire à plusieurs. Ça peut être un beau cadeau à offrir aussi. Des fois, on n'a pas le temps nécessairement de faire une vingtaine de cartes quasiment. En fait, il y a 16 cartes dedans d'affilée comme ça à remettre. Mais là, en ayant un projet comme ça, ça peut être agréable de le faire.